3, 2, 1, action ! Bonjour, toi ! Oui, toi ! Toi qui as eu ta dose de super-euros et qui n'attend qu'une seule chose, que l'État arrive pour ramener... Attends. Ah bah non, en fait. Merde. Bon ben, tant pis, ce nouveau numéro est quand même fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin que dois-tu absolument voir dans les salles... Apprentice. Il y a eu pas mal de films assez marquants dans le mois de mai. Mais il y en a un qui avait fait un passage remarqué au dernier Festival de Cannes qui avait plus d'intérêt que les autres. Une œuvre sublime sur la prison et sur l'être humain face à la mort. Le premier long-métrage du jeune metteur en scène Bun Jun Feng est une vraie claque. Le genre de claque qui demande au spectateur toute son intention afin de lui assainir un coup dans la gueule qui reste imprimé et qui donne la sensation d'avoir vu un film choc. La grande force de ce long-métrage est de créer un lien fort entre le spectateur et le personnage central tout en laissant tout de même planer quelques zones d'ombre pour le faire évoluer. Ainsi le spectateur se sent à la fois surpris et investi par ce qui arrive à ce héros qui finalement n'est pas si éloigné des bourreaux qu'il va côtoyer. Sans trop en révéler, l'ensemble de la dramaturgie joue avec les origines des différents personnages, qu'elles soient sociales, politiques, familiales ou même tout simplement idéologiques, pour donner lieu à une grande réflexion autour du couloir de la mort. Ce couloir qui devient le lieu de travail de ce héros est la réflexion de base d'un grand film cherchant non seulement à nous questionner sur la place de l'homme face au jugement, et surtout la place de l'homme se faisant le juge et le décideur de vie ou de mort d'un autre homme. Bien au-delà d'être simplement un film abouti d'un point de vue narratif, Bu Jung Feng réussit par là même à saisir une forme de réflexion graphique autour de l'iconisation de la violence. Par le biais d'un long travail du cadre et du plan séquence au cœur du couloir de la mort, celui-ci parvient à immerger totalement le spectateur au cœur de cette épopée humaniste. Ainsi, bien au-delà d'être simplement un trip en pleine prison à Singapour, l'œuvre qui s'offre à nous est également une œuvre visuellement aboutie, esthétiquement léchée, narrativement touchante et dramatiquement brute, que ce soit avec son héros ou le spectateur. La tendresse du personnage central n'a d'égal que la cruauté de la situation qu'il cherche à la fois à embrasser et à questionner pour mettre le spectateur non plus dans une position de jugement, mais dans une position de compréhension pour assimiler la remise en question du héros. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Apprentice. C'est un brillant film sur la prison doublée d'une œuvre humaniste forte qui ne prend jamais le spectateur par la main pour lui montrer la violence du monde, mais pour essayer de lui faire comprendre que derrière celle-ci, il y a de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada